Un merveilleux souvenir Un merveilleux souvenir, eh bien, ce roman part d'abord d'une rencontre avec mon éditeur chez Gallimard, qu'on peut reconnaître aisément, qui est Philippe Solers, où un jour je lui amène un manuscrit qui parle de ma famille, ou plus exactement je lui dis que j'ai un manuscrit mais que je ne sais pas si c'est publiable, et il me dit avec son entrée habituelle, mais si, mais si, amenez-le, il a cette phrase, enfin, je reconstitue, je romance, ne vous inquiétez pas c'est la famille, attaquez la famille, attaquez la famille, et donc, jamais ne le manuscrit, je dis je, c'est le narrateur, puisque c'est écrit comme tous mes livres à la première personne, et il le lit, il me rappelle, et je repasse le voir, et là il me dit, non, ce n'est pas publiable. Un merveilleux souvenir, c'est, cette expression, c'est justement ce qu'était la famille jusqu'à un certain point, et je commence à réfléchir sur ce qu'a été la famille, et puis ce qui reste aujourd'hui, et un merveilleux souvenir, c'est tout ce qui reste de merveilleux à partir d'un certain âge, et donc, puisque je ne peux pas raconter ce qui s'est passé, je vais raconter ce que j'ai perdu, et donc, je commence à faire la liste des choses, et donc, des gens de ma famille que je ne vois plus, et de la maison familiale que je ne peux plus, dans laquelle je ne peux plus aller, des personnes, et en fait, ce que j'ai essayé de faire, c'est de créer un vide, et de forcer le lecteur à remplir les creux, c'est-à-dire que c'est un livre très court, dans lequel il y a des ellipses, et justement, c'est une sorte d'allégorie sur le secret, et sur peut-être la censure, d'une certaine façon, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on ne peut pas dire, mais qu'on voudrait quand même dire, et donc, c'est un livre qu'il faut lire d'une façon très, très pointue, et il y a un journaliste dans Libération qui l'a fait, et quand on le lit d'une façon très pointue, on arrive à voir des choses très, très étonnantes, et donc on a une sorte de photographie de ce que peut être aujourd'hui le travail d'un romancier, ce qu'on lui permet de dire, et ce qu'on lui interdit de dire, et qui dit malgré tout, et donc c'est un livre qui, en fait, est son propre moteur. tout ça se passant en même temps avec deux éléments qui sont presque contradictoires, qui sont à côté le contexte incroyable du confinement, chose qui est unique dans une, dans plusieurs générations, on n'avait pas connu ça depuis 500 ans, une grande épidémie, donc avec les gens qui sont interdits de sortir de chez eux, et parallèlement, donc des choses tristes qui vont arriver au narrateur, donc à moi-même, au jeu, à la personne qui parle au présent, comme toujours, à la première personne, pour essayer de créer le plus de proximité avec le lecteur, donc de faire ressentir au lecteur ce que, ce que le narrateur a ressenti, et puis à côté de ces choses tristes et de ce confinement, il y a donc cet éditeur qui revient plusieurs fois, donc, on peut reconnaître Philippe Solers avec cette force et cette grande joie qu'on trouve dans tous ses livres, et qui n'était peut-être pas très connue des gens qui ne le côtoient pas, mais voilà, c'est un petit peu un témoignage sur le travail de Solers chez Gallimard avec ses auteurs. Chaque fois que je publiais un livre, je rencontrais donc Philippe Solers, à chaque fois, il me disait « Ah, vous avez l'air en forme ! » parce que je venais de lui confier un texte qui venait de publier qui était un petit peu triste et à chaque fois, il était rassuré de voir que malgré ce qui m'était arrivé ou ce que j'avais raconté, ça allait bien. Et donc, il y avait quelque chose qui se mêlait et donc là, progressivement, les choses ont un petit peu changé dans le monde de l'édition et le monde aussi de ce qui est possible juridiquement, le monde judiciaire de la jurisprudence et là, on se retrouve avec un texte qui est impubliable et donc voilà, c'est le moment précis. Qu'est-ce qu'on peut encore dire ? Pourquoi un journaliste, lui, a le droit de témoigner de ce qu'il a vu à moins qu'on lui prouve que c'était faux et pourquoi un écrivain n'a pas le droit de témoigner de ce qui lui est arrivé parce qu'on lui dit « Ah mais non, mais c'est la vie privée ! » Oui, mais le journaliste, il voit des choses, on pourrait dire « C'est la vie privée ! » Voilà, pourquoi un journaliste a plus de droits maintenant qu'un écrivain qui écrit des romans, c'est-à-dire qui change les choses avec des personnages qu'on ne peut pas reconnaître ? Voilà, on dirait « C'est votre famille, vous n'avez qu'une famille ! » Mais il y a 50 000 ou je ne sais pas, peut-être 5 000 personnes qui portent mon patronyme en France, enfin bon, ça pourrait être n'importe qui, enfin voilà, c'est toujours l'anecdote « Quel est le patronyme le plus répandu en France ? » Alors il y a Martin et Durand et ensuite c'est Proust. Donc Proust est un patronyme terriblement répandu et quand Proust parle de sa mère, tous les gens ne vont pas l'attaquer en justice en disant « Ah oui, c'est... » Non, voilà. Donc voilà, c'est un livre qu'il faut lire avec beaucoup de distance en essayant de trouver les clés et de voir comment ça fonctionne mais qu'est-ce que ça prouve ? Voilà, c'est un livre qui veut prouver que c'est compliqué de parler de sa famille mais que c'est quand même faisable et puis que quoi qu'il arrive, on continue quand même sa route puisque c'est le terme final, c'est-à-dire le narrateur n'en a plus rien. Il a perdu des membres de sa famille, il a perdu un endroit de vacances qu'il aimait, une maison familiale. Il a perdu plusieurs personnes de sa famille qu'il ne peut plus voir comme il voulait et malgré tout, il sait qu'il continue sa course et qu'il y aura une suite après. Le romancier, ou même l'écrivain, mais le romancier en particulier a une certaine obligation de témoigner. Il est comme un enregistreur qui est là et qui doit dire ce qu'il voit, quoi que ce soit, avec, moi, c'est ma seule limite de ne jamais dire du mal des gens, c'est-à-dire que je ne dis jamais de mal de personne. Alors peut-être que le premier texte, au début, je disais un petit peu de mal, encore que, donc là, Philippe Seger se dit non, ce n'est pas possible. Donc je comprends le message et ça ne sert à rien. Donc je fais l'inverse, je ne dis pas ce qui s'est passé, je dis tout ce qui me manque et dans un chapitre, parce que c'est un chapitre très court, c'est 20 chapitres très courts, j'ai tout à coup une réminiscence et je me rappelle d'un voyage que j'ai fait à Rome, au Forum de Rome, c'est-à-dire les ruines antiques qui datent de plus de 2000 ans et que c'est absolument fascinant de voir le Colisée, toutes ces ruines qui sont encore debout et qu'à l'époque, je suis très jeune, je m'étais dit je voudrais vivre là et qu'aujourd'hui, je vis, ma famille, c'est un petit peu des ruines et c'est merveilleux, c'est comme la Rome antique. Pourquoi j'ai écrit sur ce sujet-là plutôt que sur un autre ? Eh bien, parce que j'écris des petits romans très courts que j'essaie de faire très forts, très denses et qui peuvent être lus en quelques heures comme si on buvait un risque très tôt, quelque chose de très fort, très concentré et que donc tous les ans, j'écris le brouillon de deux ou trois romans et je vois lequel est le meilleur et je propose à mon éditeur et donc des fois, il dit « Ah, ça, j'ai publié ! » et puis voilà, il propose à Gallimard et des fois, Gallimard, très rarement, mais refuse et donc, je propose le suivant et puis des fois, l'éditeur dit « Ah non, là, ça ne va pas être possible ! » mais d'ailleurs, pas ça, j'espère très drôle où Solaire, il rit, « Ah ben non, là, vous êtes bloqué, vous êtes bloqué, vous êtes bloqué tout seul ! » Et puis, parfois, donc, un des deux ou trois textes annuels, l'éditeur le prend et le publie, donc c'est pour ça qu'à un moment, un des textes que j'ai écrit, celui qui touche le plus mon éditeur et donc probablement, touchera le plus aussi les libraires, les journalistes, les lecteurs et publier, voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada